L'émotion sera certainement vive ce matin au Tchad, mais pour certains, elle ne doit pas prendre le dessus sur les enjeux de l'heure. L'opposition dénonce un coup d'état et exige le transfert du pouvoir en civil du côté de la rue. On redoute une dégradation de la situation sécuritaire. Et puis c'est pas avec la guerre qu'on va construire le pays. La guerre là c'est pour détruire le pays. Maintenant, il y a des militaires qui ont confisqué le pouvoir. Et maintenant, eux là-bas, ils vont dire qu'ils vont venir. Bon, nous ne sommes pas d'accord. Donc s'ils viennent, il faut qu'il y ait un dialogue. Nous, nous pensons qu'aujourd'hui, le Tchad, dans cette circonstance trouble, où on est quasiment dans une crise politique et institutionnelle, c'est de l'imbroglio militaro-politique et sécuritaire. Quand c'est comme ça, il ne faut pas perdre la main. Bien que les militaires en place peuvent jouer un rôle, là il faut les limiter, ils peuvent jouer un rôle. Nous, nous pensons qu'au côté de ce CMT, il faut un collège transitoire. Et le CMT doit très rapidement ouvrir une consultation nationale pour avoir des avis. Et cette consultation nationale devrait prioritairement consister et aboutir à la mise en place de ce collège transitoire qui sera composée des partis politiques et des organisations de la société civile.